Salut à tous et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler séries je sais pas vous mais moi je passe des heures devant Netflix à savoir quoi mettre c'est assez chiant de trouver une série vraiment avec laquelle j'accroche vraiment et avec laquelle je vais jusqu'au bout il y a souvent des séries et au bout d'une saison je lâche l'affaire parce que finalement ça me plaît pas il y a des séries et bah dès la première ça me plaît pas, il y a des séries les jaquettes me plaisent pas donc du coup ça me donne pas envie d'y aller enfin voilà c'est assez compliqué de trouver une bonne série qui accroche bien et dans laquelle on se sent on se sent pris quoi dans la série, on a envie de voir le reste donc je voulais partager avec vous un petit peu les séries moi qui m'ont énormément plu et que je voulais tout simplement partager avec vous si vous les avez pas vues il y en a une ou deux, j'ai pas retrouvé les noms des séries donc je vous les mettrai en barre d'infos si j'arrive à les retrouver mais c'était des séries où il y avait qu'une seule saison pour le moment donc c'est dommage mais même en une saison j'ai vraiment bien m'accroché la première série c'est bien sûr Vampire Diarise, je pense que ça vous la connaissez toute c'est tout simplement une série qui est très très connue maintenant qui a été une de mes premières séries vraiment vers laquelle je me suis tournée j'avais adoré en fait le film Too Late et j'avais appris par la suite qu'ils allaient faire une série un peu dans le même style et c'est vrai qu'au début j'avais pas regardé parce que j'avais tellement aimé le film je me suis dit que la série finalement j'aimerais pas et au final je suis tombée dessus par hasard en fait une fois sur... à la télé et j'ai accroché et du coup je me suis enquillée les 6 ou 7 saisons d'un coup non les 6 je crois, la 7ème saison est sortie un peu plus tard, je l'ai regardée sur Netflix non même pas Netflix, c'était pas encore sorti sur Netflix, je crois que je l'ai regardée en streaming alors c'est une histoire en fait de deux frères qui sont... qui diviennent en fait des vampires suite à une femme après j'ai pas envie de trop vous expliquer l'histoire et en fait ils tombent tous les deux amoureux d'une même et seule fille qui ressemble énormément à leur ancienne copine de l'époque donc au début c'est assez compliqué pour eux de cacher, enfin surtout à Stéphane de cacher ce qu'il est envers cette personne, envers l'école entière et de contrôler en fait l'amour qu'il peut avoir pour cette personne là et au final leur amour sont réciproques donc Elena tombe sous le charme de Stéphane et voilà apprend par la suite ce qu'il est et voilà il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a des petites barrières mais franchement c'est excellent, c'est une belle histoire d'amour en fait et il a également son frère Damon qui est également aussi lui un vampire qui est aussi très amoureux de Elena et au final ces deux hommes là sont prêts à tout pour cette jeune femme et cette jeune femme par la suite devient elle aussi un vampire mais voilà c'est vraiment une histoire accrochante une histoire que j'aime beaucoup même mon chéri qui n'est pas forcément fan de ce genre de film ou ce genre de série a accroché et on s'est retapé encore la saison enfin toutes les saisons, moi j'ai dû regarder au moins sans vous mentir 3-4 fois au moins cette série parce que j'adore, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les personnages, principalement Damon je crois que Damon fait partie d'un de mes personnages préférés je trouve qu'il joue son rôle mais... ah merde ensuite il y a Pretty Little Liar alors Pretty Little Liar c'est une série que je connaissais pas en fait j'étais tombée dessus par hasard sur Netflix puisque je voulais trouver une série un petit peu adolescente me replonger un petit peu dans mon adolescence et je suis tombée sur cette série là alors je vais pas vous mentir que la première saison enfin pas vraiment la première saison on va dire les 6-7 premiers épisodes j'aimais bien mais sans plus ça me paraissait un petit peu gnan gnan un peu trop fifi et au final je me suis dit je vais quand même continuer à regarder et j'ai adoré en fait c'est tout simplement 4 filles 4 ou 5 filles alors attends 1, 2, 3 non je crois qu'ils sont 4 je crois que c'est un groupe de 4 filles qui sont lycéennes et en fait ils ont perdu une amie à elle tout simplement qui est décédée enfin elle pense qu'elle est décédée et au final il y a une personne qui leur envoie des messages de menace qui leur font faire des... comment ça s'appelle ? qui leur font faire des ultimatomes enfin voilà c'est vraiment compliqué pour elles elles reçoivent des messages vraiment je sais ce que t'as fait enfin parce qu'elles ont fait aussi certaines choses aussi dans leur vécu etc donc certaines choses qu'elles ne veulent pas que ça se sache et au final ces personnes là les menacent et au final après elles apprennent qui sait mais ça dure pendant plusieurs années cette histoire et c'est vrai qu'elles passent leur vie tout simplement à mentir à leur famille à leurs amis à faire des choses qu'elles n'ont pas forcément envie de faire mais elles sont obligées sinon en contrepartie bah voilà elles vont avoir des problèmes parce que cette personne risque de faire des choses qu'elles ne veulent pas enfin c'est vraiment une série prenante j'ai eu du mal au début mais plus je me suis mise dans la série plus j'ai regardé la série j'espère que j'explique bien c'est assez compliqué pour moi mais cette série franchement j'ai accroché j'ai vu les 6 premières là il y a la 7ème qui devrait pas tarder à sortir du moins j'espère parce que en fait c'est ça qui est chiant avec les séries aussi c'est le fait d'aimer des séries et savoir qu'il va y avoir une autre saison et on l'a pas de suite c'est vrai que c'est pénible surtout vu comment ça s'est fini la dernière saison j'ai trop hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer mais voilà en gros c'est vraiment un groupe de filles qui ont perdu une amie à elle qui ont fait des choses pas très bien avec cette personne parce que la copine qu'ils ont perdu était une fille assez on va dire populaire dans leur lycée assez garce assez méchante et du coup elles ont suivi le rythme de cette fille là et elles ont fait des choses pas très sympathiques et du coup c'est vrai que de l'autre côté des personnes les menacent etc donc elles font tout un truc pour essayer de s'en sortir ensuite ensuite il y a la série que je suis en train de regarder actuellement c'est Orange in the New Black c'est une série qui m'a été conseillée par une copine j'ai regardé et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché puisque l'univers de la prison c'est un univers que j'aime beaucoup et en fait c'est tout simplement une femme qui rentre en prison enfin c'est en fait ça se passe vraiment dans une prison une prison pour femmes donc il y a bien sûr du trafic de drogue il y a bien sûr des viols il y a bien sûr enfin voilà c'est toute une histoire derrière on comprend en fait en fait quand on regarde la série on ne comprend pas tout d'un coup pourquoi ceci pourquoi cela c'est vraiment en regardant les épisodes par épisode les saisons par saison qu'on comprend mieux pourquoi chaque personne est dans cette prison et c'est vraiment sympa après c'est vrai que c'est une série à part regarder avec les enfants je tiens à préciser parce qu'il y a beaucoup de scènes érotiques à l'intérieur mais mais ouais franchement j'ai beaucoup accroché avec cette saison enfin avec cette mais ouais franchement j'ai beaucoup accroché avec cette série bon je ne l'ai pas terminé puisque je suis à la saison 4 et il y a 7 saisons donc voilà je ne peux pas trop vous dire encore tout vous décrire réellement tout 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 mais en tout cas les 4 premières saisons je suis vraiment très contente il y a aussi certaines prisonnières qui voilà qui fréquentent les je ne sais plus comment ça s'appelle les gardiens je crois que c'est ça enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment pas mal à se fonder c'est vraiment pas mal à se fonder des vacheries entre elles enfin franchement ça représente vraiment bien la prison parce que je pense que dans les prisons ça doit réellement se passer comme ça ensuite il y a bien sûr Teen Wolf donc Teen Wolf en fait je l'ai trouvé puisque quand j'ai terminé la série Vampire Diaries je voulais retrouver une série qui était assez similaire à celle-ci parce que j'ai vraiment adoré et je suis tombée sur Teen Wolf donc Teen Wolf en fait c'est plus côté loup-garou c'est une série que j'ai beaucoup aimé mis à part le fait qu'au niveau des effets spéciaux sur quand ils se transforment je les trouve moins jolis enfin ça aurait pu être mieux fait mais la série en elle-même est excellente c'est en fait l'histoire d'un garçon qui se fait mordre par un loup tout simplement et par la suite bah voilà comprend que lui aussi il va devenir comme ça il en parle tu le sais pour mon téléphone il en parle à son meilleur ami il essaye de tout faire pour essayer de le calmer au moment de la pleine lune il tombe amoureux d'une fille mais il veut pas voilà lui montrer ce qu'il est devenu et en plus de ça ce qui est compliqué c'est que la fille avec qui après il va sortir bah son père est un tueur de loup-garou voilà donc du coup c'est un chasseur donc c'est vrai qu'au début voilà c'est assez compliqué parce qu'il veut se faire le papa de sa jeune fille il veut le tuer et au final bon après ils arrivent à comment dire à se relier pour justement combattre d'autres personnes parce qu'après il n'y a pas que des loups-garous il y a d'autres espèces et c'est vraiment super sympa parce que c'est vraiment une histoire derrière on comprend il y a vraiment une histoire c'est pas moi à la base tout ce qui est film vampire loup-garou mort-vivant tous ces trucs là que j'aime pas parce que ça fait trop faux mais ce genre de série là en fait on pourrait se dire ça pourrait être vrai ça pourrait réellement exister et c'est vrai qu'elle est très bien faite mis à part les effets spéciaux qui sont qui auraient pu être mieux fait mais cette série elle est vraiment excellente je vous conseille vraiment d'aller la regarder si vous avez eu un coup de coeur pour vampire c'est bien sûr The Original alors The Original je pense que vous connaissez aussi c'est la même chose que Vampire Diary sauf que c'est plus le côté des vampires originels donc Klaus Rebecca et je sais plus les noms des autres j'ai un trou en fait ça raconte tout simplement l'histoire des originels et leur vécu et ce que j'aime beaucoup dans cette série et c'est pour ça d'ailleurs que bon même si j'ai quand même une petite préférence pour Vampire Diary mais j'ai beaucoup aimé cette série parce que c'est complémentaire je trouve avec Vampire Diary c'est à dire qu'il y a des scènes que l'on retrouve dans les deux séries d'accord mais il y a des scènes en fait quand par exemple Klaus ouais Klaus Klaus partait genre il était donc à Mystic Falls et il devait partir pendant quelques temps à la Nouvelle-Zélande ou je sais plus où on savait pas ce qu'il faisait nous on voyait juste la partie démon Elena vous voyez ce que je veux dire que dans l'autre série on voit l'autre côté de la série enfin je sais pas comment vous expliquer c'est vraiment complémentaire et moi je sais que j'ai compris beaucoup plus de choses même sur la série Vampire Diary en regardant Zé Originelle c'est vraiment deux séries complémentaires qui je pense doivent être regardées toutes les deux s'il y a bien ensuite il y a la série Good Girl alors Good Girl je l'ai regardée au début j'accrochais pas trop mais au final c'est une série excellente c'est comique en fait c'est 4 femmes ou 3 femmes qui sont des mamans qui travaillent des femmes on va dire modèles qu'on pourrait pas soupçonner en fait et elles ont des délires enfin elles ont eu un délire de se faire du fric et de blanchir l'argent donc c'est à dire qu'elles vont faire des braquages et elles vont aller en fait pour blanchir cet argent aller acheter plein 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 de choses dans les magasins et aller se les faire rembourser parce que entre faire des braquages elles font aussi des trafics de faux billets donc comme je me suis un peu embrouillée mais en fait c'est surtout les trafics de faux billets qu'il faut blanchir donc du coup voilà elles vont dans les magasins elles achètent plein de choses elles s'amusent à tout acheter et vu qu'on a 14 jours pour se rétracter et pour ramener les produits bah elles ramènent tout comme ça elles se font pour ça avec de la vraie thune tout simplement et elles font plein de trucs comme ça c'est super marrant en fait et on se demande comment elles font pour pas se faire choper et comment elles font pour pouvoir faire ce genre de truc moi personnellement je suis trop une flippe enfin je suis une flippée de la vie moi je ferai jamais ces trucs là mais ça donne envie quoi c'est super marrant franchement moi je m'éclatais enfin je me suis éclatée à regarder cette série même ma fille pourtant c'est pas trop son âge elle a eu le temps elle a adoré regarder cette série ensuite il y a la série je l'ai noté là Glitch alors Glitch c'est une série je peux pas trop vous dire ce que j'en pense réellement puisqu'en fait il y a qu'une saison et il y a d'autres saisons qui vont arriver mais elle doit sortir elle a pu sortir il y aurait pas longtemps donc j'ai regardé qu'une seule saison et j'ai énormément accroché donc en fait c'est sur des en fait ce qui se passe je vais vous expliquer par rapport à ce que j'ai compris comme je vous dis après ce qui est la première saison donc on comprendra plus de choses par la suite c'est en fait un groupe de 7 personnes qui sont décédées dans différentes années il y en a ça fait plus de 60 ans d'autres plus de 100 ans d'autres 3-4 ans et en fait qui reviennent à la vie donc on les voit sortir de leur tombe etc ils sont tous nus donc les gens se demandent qu'est-ce que c'est et au final il y a un policier qui reconnait sa femme qui a été décédée d'un cancer et en fait c'est là qu'ils se rendent compte que ces personnes là étaient bien morts qu'ils sont revenus à la vie donc il y a des personnes qui ont des visions de leur passé mais qui n'arrivent pas à voir encore ce qu'ils sont ils ne comprennent pas après c'est super bien fait ça fait vraiment pas genre mort vivant du tout c'est des humains comme nous c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série et le souci qu'il y a c'est qu'en fait ils sont revenus à la vie mais il y a une certaine zone en fait qu'ils ne peuvent pas dépasser sinon ils meurent et ils deviennent cendres donc voilà ils essayent de tout faire pour essayer d'arranger les choses pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement revivre leur vie pleinement ils essayent aussi de trouver pourquoi ils sont décédés certains ont envie de se venger parce qu'ils se rappellent qui c'est qui les a tués enfin c'est une excellente série franchement j'ai beaucoup accroché moi j'ai hâte de voir la saison 2 parce que ouais elle est vraiment prenante en fait on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans la série que je peux vous conseiller alors c'est la série The 100 alors The 100 je ne vais pas vous mentir j'ai kiffé cette série jusqu'à la 4ème ou 5ème saison ou à peut-être 4ème après je l'ai regardé parce que j'aimais bien mais j'ai un petit peu plus décroché en fait ce sont plein de personnes qui vivent tout simplement dans l'univers puisqu'en fait il y a eu un problème sur Terre donc eux ils pensent que c'est une bactérie etc etc du coup c'est vrai qu'ils vivaient tous dans une dans une comment ça s'appelle je sais plus bref ils vivaient tous là-haut sur Terre et en fait ils ont décidé de voir si la Terre était un corps enfin si on pouvait réhabiter sur la Terre et ils ont envoyé 100 personnes sur Terre donc des adolescents et ils devaient en fait ils avaient des bracelets et en cas où s'ils mouraient en fait ça faisait un truc en détecteur et ça envoyait un message à l'Arche voilà à l'Arche qui était dans le ciel qu'ils étaient décédés du coup ils ont envoyé 100 personnes sur Terre justement pour voir si la Terre était habitable si eux aussi ils pouvaient descendre sur Terre et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est vraiment une histoire qui fait vraiment réelle c'est vraiment quelque chose en fait cette série qui pourrait arriver dans quelques années s'il arrive quelque chose sur Terre et qu'on arrive à pouvoir vivre dans le ciel c'est vraiment le genre de choses qui pourraient vraiment exister donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé parce que ça fait très réel et du coup ces personnes vont sur Terre sans compte qu'on peut vivre mais voilà c'est des jeunes donc du coup certaines personnes font des choses qui laissent penser à ceux du ciel que finalement il n'y a pas de vie sur Terre que c'est impossible il y a également d'autres personnes qui vivent déjà sur Terre en fait ils appellent ça les je ne sais plus non plus c'est assez compliqué pour vous expliquer mais en gros il y a d'autres personnes déjà qui étaient là sur Terre mais qui n'ont pas forcément vu ces personnes là ils étaient tout seuls dans leur coin en fait on va dire c'est une sorte de tribu et au final c'est vraiment la guerre entre eux entre les jeunes et justement ce groupe de personnes qui sont un petit peu plus dans le style on va dire homme des casernes c'est pas vraiment ça mais on va dire plus de ce côté là et du coup c'est vraiment excellent parce qu'ils essaient par la suite de trouver des solutions pour s'entendre donc c'est pas forcément évident il y a des issues entre eux enfin franchement cette série elle est accrochante elle est vraiment excellente et c'est vraiment au fur et à mesure qu'on regarde la série qu'on comprend pourquoi la terre n'était plus habitable et pourquoi ça se passait comme ça puisqu'en fait il y a des personnes qui sont pas compatibles à la terre c'est à dire qu'avec les rayons du soleil les rayonnements enfin je crois quelque chose comme ça ils peuvent pas vivre s'ils n'ont pas d'oxygène ou une sorte de combinaison et ils se rendent compte que les personnes qui vivaient au ciel qui sont venues sur terre oui donc du coup ils les kidnappent et enfin ils les kidnappent ils leur font croire des belles choses et au final c'est juste pour les tuer pour leur piquer certaines choses qui sont dans le corps pour pouvoir soigner d'autres personnes et Clark donc Clark c'est on va dire l'actrice principale de la série qui se rend compte de tout ça et qui essaye vraiment de sauver tout le monde tout le monde tout le monde c'est vraiment une série excellente après c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est assez compliqué quand même comme série faut vraiment la regarder mais après j'ai un petit peu décroché dans le sens où ça devenait trop viking cette série au début j'aimais beaucoup parce que ça faisait vraiment réel mais après ça devenait trop dans le combat les épées les déesses etc etc ça partait trop dans le côté viking et moi tout ce qui est séries ou films de moyen âge etc enfin moi c'est pas du tout mon style de film ou de série donc c'est vrai que vers la fin j'ai un petit peu décroché mais ouais les 4-5 premières saisons c'est une hauteur ça fait vraiment réel ça fait vraiment réel voilà un petit peu pour ces séries c'est assez compliqué pour vous expliquer moi je suis pas très très douée pour ça mais j'espère que vous aurez à peu près compris les séries que je vous ai proposé aujourd'hui n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez ou s'il y en a que vous connaissez pas et qui vous tenterez bien moi personnellement c'est vraiment mes séries préférées du moment voilà après je vous ferai peut-être une autre vidéo plus tard parce qu'il y a 2-3 séries comme je vous disais que j'ai regardé mais il n'y avait pas toutes les saisons du coup je ne me rappelle plus des noms puis je suis allée voir sur Netflix tout à l'heure je ne les ai pas retrouvées mais je vous ferai une petite vidéo comme ça avec d'autres séries si je retrouve qui sont assez simples mais j'ai mes enfants qui sont à côté et qui foutent le bordel bref je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et je vous dis à très très vite ciao ciao